Musique Cet hiver, la façade atlantique a connu un nombre particulièrement important de forts coups de vent. On va commencer par faire un petit point météo. Alors il ne faut pas s'alarmer, mais la vigilance est de mise pour mercredi. Neuf départements sont en ce cas de la montagne de Pyrénées-Atlantique. Dirk, Eric, Petra, Koumera et dernièrement Christine. Ces tempêtes hivernales pas plus inquiétantes que d'ordinaire pour les spécialistes du temps, on est en moins contraint de nombreux marins à rester à quai, en attendant une fenêtre météo plus favorable pour le travail en mer. Musique Sous-titrage MFP. Depuis près de deux mois et demi, le travail de Pascal et Pierrick est donc particulièrement perturbé. Et il était temps que ça s'arrête. Le beau temps est désormais de retour et il faut maintenant rattraper le temps perdu. Direction donc le Pertuis-Breton, premier bassin mythilicole de France, et ses 350 km de Bouchot, le long de la Côte-Fautaise. Aujourd'hui, Pascal et Pierrick vont vérifier la solidité des installations et poser des cordes pour le captage du naissin. Musique Alors au niveau moral, il faut reconnaître que ça fait du bien de reprendre le boulot et puis pouvoir évidemment voir, refaire le tour de nos concessions, voir l'état. Nous, on a piqué nos derniers pieux, je pense que c'était vers le 15 décembre. On s'aperçoit que les concessions qu'on avait remises en état au 15 décembre, comme à l'heure actuelle, il nous manque encore 10 ou 15 pieux. Donc 10 ou 15 pieux qui sont partis avec la récolte. Donc ça fait du travail supplémentaire et une perte d'exploitation. Il faut reconnaître qu'on a quand même eu un temps énormément mauvais, je dirais. Moi, je n'ai jamais connu un hiver comme ça. Autant de dépressions successives. Et puis, il faut constater qu'on a quand même une forte houle maintenant qu'on voyait moins avant. Bon, évidemment, les pieux de bouchon qui sont partis. Après, on a quand même les exploitations au large comme les filières. Il faut reconnaître qu'ils sont en mouvement tout le temps. Il y a quand même pas mal d'usure. Sans compter certaines filières qui sont coupées. C'est quoi ? C'est quoi ? On sait très bien que l'hiver, c'est l'année des précipitations. Mais des précipitations au temps successif, certainement que ça va déranger. Un hiver, ça reste un hiver. Il faut évidemment des précipitations. Mais il faudrait quand même une période de froid. Au niveau des prédateurs, je pense aux bigorneaux. Je pense à plein de choses. Ça serait quand même bien. Une bonne période de froid fait quand même du bien. Je dirais que ça épure un petit peu. L'hiver, on sait très bien que c'est pas l'année ou... Enfin, la période où on argente. Donc, on a l'habitude de... Mais enfin, c'est vrai que quand on a autant de pertes, on espérerait bien être un peu déblissé. Cette perte, Pascal l'évalue a priori entre 15 et 20%. Mais selon lui, il est encore trop tôt pour se prononcer. Une belle météo peut rapidement inverser la vapeur. On est toujours apprentis dans notre petit. Il n'y a jamais une année qui est pareille. Donc, c'est vrai que c'est... C'est après, je dirais, le printemps qui fait... Comme je vous dis, il nous faut absolument des saisons marquées. Un hiver, un hiver, un printemps, un printemps. Mais pas ce qu'on a connu, là. Surtout que les gens sont toujours dans la crainte de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Il faut quand même... Parce que c'est vrai que le week-end dernier, ça faisait 4 ans. Et on avait quand même un coefficient de 115 et des vents qui étaient quand même très, très forts. Il y a peut-être bien moins de houle que hier, quand même, non ? Quoiqu'elle avait moly, pareil, hier. Ça se passe bien ? Oui, c'est bien. C'est beau ? Sur la route du retour, Pascal veut nous montrer ce qui inquiète tous les mythiliculteurs du port de l'Aiguillon. Un phénomène l'a encore dû aux tempêtes d'hiver. Alors voilà l'avancée de la pointe d'Arcet depuis août 2013. En août 2013, on passait à la valise qui se situait avec la croix jaune, là. Donc voilà l'avancée de la pointe d'Arcet en 8 mois. Bon, ça, c'est tout le sable qui vient des plages, différentes plages, de la tranche et puis de la peau de surmer. Le cinglage et les courants amènent le sable à cette extrémité. Déjà, je pense que la pose d'épis sur les plages aurait facilité le ramassage du sable pour engraisser les plages au fur et à mesure. Mais ça, c'est pareil, on en parle depuis des années, des années, et rien ne se fait. Ça va être de plus en plus de jours au cours de navigation. C'est qu'un jour ou l'autre, là, vous avez des concessions, et là, il nous reste quoi ? 40 mètres de passage. Et ensuite, on a des concessions après qui sont plus basses. Donc, un jour ou l'autre, on sera obligé de passer dans nos concessions par mauvais temps ou par temps de brume, donc ça sera dangereux. Et autant pour les professionnels que pour les plaisanciers, quoi. Manque de moyens, manque d'argent et manque de temps. Toujours est-il que pour les professionnels de la mer, c'est un tonnoir qui se referme petit à petit. C'est plus de contraintes pour accéder aux filières et aux bouchots dans la baie de l'Aiguillon. Il est 17h, nous avons rendez-vous avec Dominique Raffin, un marin pêcheur de l'Aiguillon. Actuellement, il pêche la civelle dans le lait, depuis la pointe jusqu'au pont qui rallie les deux communes. Lui aussi apprécie le changement de météo après deux mois et demi de perturbations. Ça a été catastrophique, on n'a rien pu faire du tout, quoi. On n'a pas pu aller au béton, au gnocchi, bon, les civelles, on a eu des restrictions. Alors on a été très pris, quoi, puis vraiment trop mauvais, quoi. Voilà, on n'a pas bien travaillé, quoi. C'est particulier, hein. Je ne me rappelle pas avoir connu ça deux mois de suite du mauvais temps. Bon, un mois encore, bon, d'accord, on n'est pas à deux mois, hein. Là, c'est costaud, là. Déjà, dans mon mois de décembre, tout ça, on en a bavé, hein. On avait vu une marée de coquilles, comment dire, on a tous fait demi-tour, hein. On a demandé le report de la journée, ça a été accordé, hein, à condition qu'il n'y ait aucun bâton qui pêche. Et même des bâton plus forts, ils ne voulaient pas y aller. Ils ont préféré tout le monde retourner, quoi. Ah, bah, oui, on en a ras-le-vol, quoi. Ils n'ont pas travaillé, quoi. J'ai fait de l'entretien, mais au bout d'un moment, on n'a plus rien à faire, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Ils s'arrêtent pas. Je suis à lui à réparer, tout ça. Il y a plein de choses à faire, quoi. Plein de choses à faire n'empêche qu'à terre, pour un marin, le temps semble bien long et le salaire bien mince. D'autant que la situation de la Civelle est problématique. Non pas qu'elle soit de moins en moins présente dans nos rivières, bien au contraire, mais parce que les quotas européens imposés aux marins pour ce type de pêche sont chaque année peu élevés. Déjà, depuis Cynthia, on a quand même eu pas mal de problèmes. À Cynthia, on a été arrêtés trois mois aussi. Faut pas oublier, on a eu des avaries. Les chantiers de réparation, ils étaient esquintés aussi, tout ça. Ils n'ont pas venu réparer tout de suite. Tout le monde a... On en a souffert pas mal. Il y a du mal à... On a du mal à faire sur place, quoi. Là, on a beaucoup de restrictions européennes, tout ça, ça va pas du tout, là. Là, il y en a un par-dessus la tête, quoi. Alors qu'on n'est pas des bandits, hein. On veut juste gagner notre vie, quoi. On voudrait bien qu'il y en a d'autres derrière qui suivent, quoi. Ça serait pas mal, quoi. Si on avait un peu de ventes sur la Chine, bon, ben ça... Ça releverait quand même, quoi. On leur vend bien des avions, donc on leur vendrait pas des Civelles. On sait qu'il y a autour des 2000 Civelles dans un kilo, bon, ils les font grossir, et puis bon... Ils les paieraient quand même beaucoup plus cher, quoi. Et ils sont acheteurs, il n'y a pas de problème, hein. Alors on lui dit qu'il faut encore demander à Bruxelles. Alors, il y en a un peu marre, quoi. Bon, elles sont pas encore là, hein, je pense pas. Ben, il n'y a pas de courant encore. Le flot est pas pris. Le flot est pas pris. Et puis là, il y a quand même pas mal de douce, alors encore, ça fait tampon, quoi. Alors, ça a du mal, quoi. Ça a du mal à donner, quoi. Mais bon, le coefficient diminue aussi, là, maintenant. Oui, au départ, on pêchait pas en profondeur. On travaillait qu'en surface, quoi. Et déjà, on pêchait à la main, aussi. Il va le voir. Les gamins, quoi. Allez, c'est toujours la civelle, hein. Mais je pense que... C'est pas nous qu'on l'a détruit le plus, hein, c'est pas vrai, hein. C'est plutôt les engrais et tout ce qu'on veut, hein. Mais bon, ils ont pas percé le mystère, encore. Pourquoi il y en a plus qu'avant, que l'an dernier, qu'il y a deux ans... Enfin bon, on a fait des efforts. Je pense que là, il faut arrêter de nous taper sur la gueule. On a des engins bien réglementés. On a 1m20 sur 1m20, profondeur de 2m50, et puis bon, on est tous pareils, hein. Ici, à l'Aiguillon, c'est carré, hein. Y a pas de problème, là. Voilà, quoi. Alors maintenant, ça serait bien que... On nous laisse travailler un petit peu tranquille, quoi. On soit pas sans arrêt à demander à Bruxelles qu'est-ce qu'il faut faire, hein. C'est mieux. Elle arrive. Les balles, disons, elles ont... Je pense qu'elles ont pas remonté la rivière. L'eau douce les a freinées. Il y a tellement eu de courant qu'à mon avis, elles sont restées plus basses. Mais il y en a sûrement une partie qui sont remontées dans la rivière, hein. Et des fois, le vent, ça les fait lever, mais bon, quand il y en a de trop, c'est pas bien. C'est dangereux, quoi. Cette année, le quota de civelles par pêcheur est fixé à 100 kilos. 40% pour la consommation et 60% pour le repeuplement en rivière. Je sais même pas pourquoi je dépense dans la poçoire. Elles sont toutes nickels. Y a pas de verre, y a rien. Mais les pêcheurs de Pibale voudraient que l'Union européenne reconsidère l'interdiction d'exporter vers le marché asiatique, où le kilo de civelles peut se vendre plusieurs centaines d'euros. Dominique considère même que cette interdiction peut conduire à des actes de braconnage et ainsi déstabiliser le marché. Ils ont rien à foutre du prix, hein. Ils ont pas de charges sociales à payer, ni rien du tout. Pas de matériel, rien. Et puis bon... Je pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais bon... Dans le sud, je pense qu'il y a beaucoup de braconnage, beaucoup plus que chez nous. Là, je crois pas beaucoup. Mais bon... Moi, je les connais pas, mais je sais qu'il y en a d'autres, il y en a plus loin. Dans d'autres rivières, ça marche très bien.